Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le deuxième d'une série consacrée au calcul des aires des figures géométriques usuelles. En effet, j'ai pu m'apercevoir que généralement, il existe deux sortes de personnes, celles qui connaissent par cœur les formules permettant de calculer les aires des figures géométriques et celles qui ne les connaissent pas. Mais que les personnes interrogées connaissent ou non ces formules, elles ne savent généralement pas d'où ces dernières proviennent. Or, connaître leur origine et voir comment elles découlent logiquement des constructions permet de mieux les comprendre, mais également de mieux les retenir. Pour ce deuxième épisode de la série, nous allons donc parler de l'aire du rectangle, mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Un rectangle est un polygone à quatre côtés, ce qui en fait donc un quadrilatère. Sa première particularité est de posséder quatre angles droits, qui est une propriété que le rectangle partage avec le carré. Sa deuxième particularité est d'avoir des côtés opposés de même longueur. En fait, le carré peut être vu comme un cas particulier de rectangle, où toutes les longueurs sont égales entre elles. Chercher l'aire du rectangle revient donc à chercher la surface délimitée par les quatre côtés qui le composent. Pour simplifier, nous allons enlever le codage de la figure afin de la rendre plus lisible. Le rectangle dessiné ici a un ratio de 3,5, c'est-à-dire que ses côtés horizontaux sont une fois et demi plus longs que les côtés verticaux. Pour calculer l'aire de ce rectangle, nous devons comme pour le carré jouer avec la figure pour trouver ses propriétés, mais vous allez voir que la logique est finalement assez similaire à celle du carré détaillé dans l'épisode précédent. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur l'aire du carré, allez la voir car je vais réutiliser la même logique, mais que je ne vais pas réexpliquer ici. Et en plus, ça vous donnera une explication sur l'aire du carré si vous ne la connaissez pas déjà. Comme pour l'épisode précédent, nous allons donc découper ce rectangle à l'aide de petits carrés pour essayer de trouver la formule permettant de calculer son air. Si l'on commence en utilisant des carrés ayant la même longueur que celle du petit côté du rectangle, on remarque que le premier carré rentre parfaitement, mais que le second carré dépasse largement du rectangle. En effet, comme ce dernier est horizontalement une fois et demi plus long que verticalement, il est logique que nous ne puissions faire rentrer que la moitié du second carré dans ce rectangle. Sur cette unique ligne, nous avons donc un carré entier auquel s'ajoute un demi-carré. Ce qui nous amène donc à un total de 1 carré et demi par ligne sur cette seule et unique ligne. Bon, là il est vrai que ce n'est pas très intéressant, mais on peut essayer de découper ce rectangle en utilisant des carrés plus petits. Si l'on prend des carrés deux fois plus petits, remarque alors qu'il est possible d'en disposer trois sur la première ligne, ainsi que trois autres sur la seconde ligne. Nous avons donc trois carrés par ligne répartis sur deux lignes, soit un total de 3 fois 2 égale 6 carrés. Visiblement, pour le calcul de l'air du rectangle, le fonctionnement semble être très similaire à celui du carré. La seule différence entre les deux figures est que dans le rectangle, le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes. Mais avant de généraliser, pour s'en assurer, regardons déjà ce qu'il se passe avec un rectangle ayant un ratio différent, comme par exemple un ratio de 7 tiers. Si l'on commence par découper ce rectangle à l'aide de carrés ayant la même longueur que la partie verticale du rectangle, il est possible alors de faire rentrer un premier carré intégralement dans ce rectangle, ainsi qu'un deuxième carré lui aussi intégralement compris dans le rectangle. Enfin, il est possible d'ajouter un troisième carré qui va quant à lui dépasser du rectangle. Un raisonnement rapide, dont je vais vous faire grâce, nous permet de trouver que seul un tiers de la surface de ce carré se trouve à l'intérieur du rectangle. Ce qui nous fait donc au total deux carrés plus un tiers de carrés. Bon, là encore, ce n'est pas très intéressant à faire. Nous pouvons donc prendre des carrés plus petits, et par souci purement pratique, nous allons utiliser cette fois-ci des carrés trois fois plus petits. On remarque alors que la première ligne contient un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept petits carrés. La deuxième ligne contient, elle aussi, sept carrés, et la troisième ligne, quant à elle, contient encore une fois sept carrés. Pour compter les carrés, il suffit donc là encore de multiplier le nombre de carrés par ligne, à savoir sept, par le nombre de lignes, c'est-à-dire trois, pour trouver un total de vingt-et-un carrés. Là encore, le même raisonnement que dans le rectangle précédent, ainsi que dans le carré, semble être à l'œuvre. Nous allons donc pouvoir utiliser ce raisonnement afin de généraliser la formule permettant de calculer l'air de n'importe quel rectangle. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons exactement le même procédé pour calculer l'air d'un rectangle quel que soit son ratio, et que ce procédé est le même que celui du carré. La seule différence est que si le carré avait tous ses côtés de même longueur, ce n'est pas ici le cas du rectangle. Pour différencier ces deux côtés, nous allons donc appeler le côté le plus long du rectangle longueur et sera symbolisé par un L majuscule, tandis que le petit côté sera quant à lui appelé largeur et sera représenté par un L minuscule. Maintenant que cette distinction est faite, nous pouvons donc généraliser la formule pour calculer l'air d'un rectangle. Nous avons vu qu'à chaque fois lors du découpage, le nombre de carrés par ligne était multiplié par le nombre de lignes. La formule permettant de calculer l'air d'un rectangle est donc la suivante. L'air du rectangle est égal à la longueur fois la largeur. On peut par ailleurs remarquer que si l'on prend un cas particulier où la longueur et la largeur ont la même valeur, cela revient à calculer l'air d'un carré. Cela nous démontre bien que le carré est un cas particulier de rectangle, ayant tous ses côtés de la même longueur. Et cette propriété géométrique, logique au premier abord, nous assurant donc que nous avons bel et bien la bonne formule pour calculer l'air d'un rectangle. Avant de finir, je vous conseille si ce n'est pas bien compris de revoir cette vidéo, car la formule de l'air du rectangle est en effet indispensable pour calculer l'air de très nombreuses autres figures géométriques et je ferai donc à chaque fois que nécessaire référence à cette formule. Donc apprenez-la, mais surtout, comprenez-la bien. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce deuxième épisode sur le calcul des airs des figures usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.